bonsoir tout le monde bienvenue pour un nouvel épisode sur nascar 2015 oh oui alors je regarde juste vite fait ah oui c'est vrai euh quelle horreur bon alors nouvel épisode nouveau nom pour notre équipe ce que merde donc aujourd'hui on va prendre une suggestion de morgue 737 ng alors j'espère que je vais pouvoir le noter si je peux pas tout noter bon on va faire au mieux qui avait suggéré arrêt victory mort motorsport alors à yups arrêt victory alors le truc c'est que je pense que je vais pouvoir noter que ça en fait parce que voilà je peux bon je vais noter juste art victory tu m'excuseras si je peux pas tout noter voilà donc pour aujourd'hui ce sera là ce sera le nom de notre équipe hop voilà on va submit et donc on va faire Dover et Pocono aujourd'hui non ça va être pas facile du tout normalement niveau sponsor je pense que j'en ai pas de nouveau non c'est ça recherche et développement alors on n'a pas beaucoup d'argent ah oui il y a quelqu'un qui me demandait ce que je puisse un petit peu expliquer les comment dire la recherche et développement parce que c'est vrai que ça ne parle pas forcément bon moi non plus je vais vous dire je ne m'y connais pas forcément énormément en mécanique bon pour faire ça bon le moteur je pense que ça c'est très clair on a un moteur par type d'engin souvent les moteurs c'est pas forcément une question de puissance mais c'est plus une question de couple parce que sur un circuit par exemple qui est un short track on n'a pas forcément besoin d'avoir une énorme vitesse de pointe mais on a plus besoin d'avoir de la réponse d'avoir un peu un peu de couple donc du coup voilà sur un short track on a moins de puissance on a plus de torque et torques alors je vais faire une petite vérification pour être sûr de ce que je dis hop l'avantagent d'avoir un ordi à côté de soi hop je fais la vérification suite torques voilà c'est du couple donc quand on a un circuit plus court on a plus de couple en sortie de virage mais moins de vitesse et inversement en fonction de la taille le body donc c'est le châssis et la carrosserie donc là on a de la down force donc c'est de l'appui au sol qui est forcément plus important sur les circuits qui sont les plus petits un plus plus le circuit on va dire un short track plus on va avoir d'appui au sol parce que bah faut réussir à avoir une voiture qui soit efficace dans les virages et drague ça doit être l'aspiration là non c'est pas l'aspiration du coup je sais pas ce que c'est drague ouais ça je sais pas et pour le chasse de merde le châssis bah du coup j'ai pas regardé ça permet d'accord c'est une amélioration de poids en fait la voiture est plus légère ce qui me permettra également d'être plus rapide dans les virages et pour le part shop donc on a les suspensions et les freins donc les freins forcément plus important sur les short track puisque on est obligé de freiner et qui dans et qui sont donc plus efficace et drague bas ça va être assez de la traînée le drague peut-être où je suis pas sûr de ça mais bon que sur sur des circuits on a alors sur les super speedway apparemment on a besoin de plus de freins ça je suis étonné ça c'est des freins plus lourds et plus efficace ouais quand même et suspension qui améliore la tenue de route et la tenue de route puis les virages aussi également bon voilà donc pour l'instant j'ai pas d'argent donc on va pas s'intéresser à ça on va partir tout de suite sur la première course qui est d'over je vais mettre les drapeaux jaunes normalement ils le sont déjà oui le sont déjà bien sûr on a vu ça charlotte et surtout alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de demandes donc je vais baisser un peu la difficulté parce qu'il y en a quand même qui aimeraient me voir faire de meilleures performances donc je vais diminuer mais c'est la dernière fois que je diminue je le dis parce que mon but si vous voulez là en fait je me rends très bien compte c'est pas du tout de gagner cette saison là je sais que c'est pas possible de gagner cette première saison c'est plus une saison d'apprentissage ça j'ai déjà dit façon je pense que je peux pas diminuer tant que ah oui d'un si d'accord je vais mettre je vais mettre à 55 d'accord voilà déjà beaucoup mieux comme ça les dégâts je les mets pas tout de suite je les mettrai mais je vais pas les mettre tout de suite parce que je sais que sinon ça va ça va être insupportable donc ça c'est bon voilà je sais que ça va être difficile mais avec les améliorations de la recherche et développement j'aurai une meilleure voiture je pourrais faire de meilleurs résultats et je pourrais augmenter la difficulté aussi donc n'ayez pas peur ça voilà c'est comme c'est comme quand vous faites la carrière en f1 si vous mettez la difficulté qui à votre niveau les premières saisons vous allez vous allez être dans les plus petites équipes vous allez avoir du mal et vous allez faire de mauvais résultats moi j'aime bien en fait ça j'aime bien cette idée de progresser dans la hiérarchie de commencer au fond et de se retrouver ensuite dans les meilleurs bon après bien sûr c'est pas du goût tout le monde et ça je peux comprendre donc hop j'enlève ça hop là voilà allez pendant que je vais faire les qualifs on va commencer à répondre à quelques questions alors on m'avait posé alors on m'a posé deux questions sur les pneus qui sont utilisés en NASCAR donc tout simplement est ce que alors je vais commencer par dans l'ordre dans lesquels je les ai trouvés on m'a demandé s'il y allait avoir de nouveaux fournisseurs de pneus en NASCAR pour l'année prochaine puisque bon cette année c'est Goodyear alors Goodyear ils sont là depuis 97 en NASCAR c'est le fournisseur officiel depuis 1997 ça fait quand même très longtemps qu'ils sont là et je alors le truc c'est que la NASCAR si vous voulez ils sont pas vraiment dans le technique comme comme la F1 eux ils sont vraiment tout dans le show donc finalement tout ce qui est pneus savoir comment ça va se passer l'année prochaine bah j'ai quasiment aucune info donc je sais pas du tout je pense largement que Goodyear va rester en NASCAR va continuer être le fournisseur officiel et que personne n'arrivera et puis de toute façon si c'est quelqu'un ça sera si quelqu'un remplace Goodyear ce sera un fournisseur américain donc peut-être un truc genre Firestone ou je sais pas il y a qui l'autre d'ailleurs en fournisseur de pneus américains bon j'ai fait un bon tour là moi je pense que je vais arrêter là hop et on m'a demandé s'il y avait plusieurs putain 29e wow on m'a demandé s'il y avait plusieurs types de pneus en NASCAR alors la question la réponse est oui mais à nouveau j'ai très peu d'infos parce que malheureusement voilà ils ne disent pas ils sont pas trop en technique ce que je peux dire c'est que effectivement en fonction du circuit on va demander à avoir des pneus qui sont plus plus tendres ou plus durs sachant qu'un pneu plus tendre donne plus de grip mais s'use plus vite ça on le sait aussi en f1 et donc les pneus sont choisis en fonction de l'angle dans les virages l'angle de la pente le nombre de tours de la course et et puis voilà par contre une une caractéristique de la NASCAR c'est que les pneus à l'intérieur c'est ça les pneus à l'intérieur sont un peu plus petits en termes de diamètre que les pneus extérieurs les pneus extérieurs sont un peu plus grand voilà c'est alors la différence elle est de 1 inch donc c'est un pouce donc ça doit faire un truc du genre entre 2 et 4 cm de différence voilà entre le pneu intérieur et le pneu extérieur tout ça pour aider la voiture à mieux tourner dans les virages voilà donc là je pense que j'ai répondu à peu près je réponds du mieux que je peux en fait si vous voulez les infos c'est difficile de les trouver donc voilà donc là on va partir pour la course de Dover déjà donc 20 tours en 29e je suis un peu déçu franchement pour avoir baissé la difficulté je suis un peu déçu mais bon Dover me fait un petit peu peur c'est le Monster Mile c'est le surnom de la course d'ailleurs petite anecdote à Dover donc le Monster Mile en fait c'est si vous voulez comme une espèce de gros golem qui a à l'entrée de la piste et le dernier vainqueur de la course de Spring Cup donc le dernier vainqueur en date voit sa voiture être installée dans la main du golem alors c'est pas la vraie voiture c'est une réplique mais il y a une voiture dans dans la main du golem et ça je trouve ça super classe et je me fais pas oh merde 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 j'étais très surpris par le mur je m'en excuse alors il y a ouah comment je me suis fait propulser ça commence fort moi je suis 31e du coup ouais bah c'est pas étonnant il y a un bouche en tête aucune idée de c'est lequel bon bah voilà on va on va laisser d'elle que c'est je vais pas m'arrêter au stand ce serait stupide c'est très long c'est très long c'est un tout petit c'est c'est voilà c'est petit circuit enfin quoique Dover fait plus grand quand même mais bon il y a quelques années il y avait eu un accident voilà dans la ligne droite là derrière les drapeaux rouges parce que la piste était complètement bloquée je gagne deux places quand même c'est assez ouais les voitures bloquaient complètement la piste du coup ils avaient été obligés de mettre drapeaux rouges parce que du coup les gens pouvaient plus passer là c'est drôle c'est arrivé il y a quelques années alors ça doit être du coup ça doit être 2011 2012 je pense ça c'est les souvenirs qui datent oh non mais sérieusement quoi non mais hé 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 on se calme là voilà stop les gens stop j'ai pas changé mon réglage de course j'ai pas passé en réglage de course c'est peut-être pour ça oh la la oh la la oh la vache je suis extrêmement lent en fait je suis plus si étonné d'être 29e à la qualif ouais ça va être extrêmement difficile la 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 et ils sont à trois fronts devant c'est chaud oh non mais hé non mais c'est incroyable ça quand même s'est repoussé comme ça moi j'ai choisi je sais qu'il est lent oh la la oh la la oh mon dieu oh mon dieu le drapeau jaune ah non ah si il est trop lent il trop lent et moi ça voilà oh 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 ah oui d'accord ok je suis une salope je suis une salope c'est stupide de s'arrêter au centre c'est que je sais pas j'ai pas la bonne stratégie en fait c'est ça c'est ça le truc c'est que je ne sais pas et je pense que ça c'est parce que j'ai pas d'argent et j'ai pas les améliorations forcément ça n'est pas tu verras que quand j'aurai le plein de pognon que j'aurai toutes les améliorations que je wouah il y a des débris sur la piste génial on va peut-être éviter de crever ce serait bien je parie que tu peux pas crever de façon c'est bon là c'est un peu lent ah il y a ouh il y a du monde qui s'arrête c'est bien ça me faire des places combien ça m'en fait 6 meurs la 32e bien 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 bon est-ce qu'on peut survivre ce coup-ci ce serait une bonne chose et olala admirola non mais non mais sérieusement mais vas-y mais avance quoi un avance voilà mais comment il faut pour tourner aussi vite ensemble mais c'est impossible moi je peux pas je peux pas aussi vite il y en a à l'intérieur il y en a un autre à l'intérieur oh la 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 le mur mais comment ils font mais comment ils font oh la 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 oh la la oh la la oh la la le mur oh la la le non mais moi je suis friée je suis juste effrayé sur ce circuit à croix de bique sachant qu'on y reviendra dans la saison je crois que ce sera une course de nuit la deuxième à dover oh la la ça va être effrayant regarde j'arrive même pas à attraper michael annette c'est pour dire à quel point je suis mauvais hein faut dire que j'ai absolument aucune amélioration pour les short track donc forcément c'est la dèche oh punaise non mais c'est pas possible comment ils font ils me mettent la quéquette le mur il est chaud le mur oh mais non je suis vraiment très très étonné ah ça y est ça rattrape un peu oh la vache je suis pas passé loin du tout là oh je vais toucher wouah c'est passé short oh 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 on va comme quoi on va baisser la difficulté ça change pas grand chose c'est même plus dur ce qu'il me faudrait c'est une course miraculeuse que je gagne comme ça j'accède au chase un 6 allez il est bien on va te rattraper on va faire 40e comme ça non c'est parfait vas-y ne touche pas toi tu pucs oh la 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 parfait il a ralé c'est bien tu t'es laissé faire c'est gentil bon là par contre la bontille devant je pense pas que j'aille le rattraper aller il me paraît un peu loin ce qui est dommage en fait faire l'extérieur pour revenir à l'intérieur c'est pas mal pour moi je trouve comme stratégie c'est pas très rapide mais ça marche bien ouais je fais du tour très lent mais bon qui sait peut-être qu'on peut rattraper la bontille comme ça devant c'est wall trip non je suis plus lent oh la 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 en fait je rattrape tout en sortie de virage parce que du coup vu que je suis à l'extérieur et tout j'embarque la vitesse et là je rebalance la vitesse la sauce alors que ralentissent un peu plus voilà et du coup je me retrouve assez rapide non je rentrerai jamais en plus je suis en surchauffe ouais je suis en surchauffe moteur ça c'est à cause de mon réglage oui bah j'ai pas le choix j'ai pas le choix que mon moteur soit hot oh merde le mur oh la vache oh ça fait mal oh bah c'est fini mais non c'est bon il nous rattrape pas le mètre dernière tant pis et le gano a gagné la course pourquoi pas ouais là j'avoue c'est quand même un petit peu la solitude aujourd'hui wow qu'il se passe d'accord ok pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas ça c'est pas cool voilà c'est merci non bon dis donc voilà merci le jeu c'est chiant c'est chiant c'est chiant que ça fait ça euh j'en sais rien du tout allez on va topi voilà c'est pas grave ah du coup on va aller à poco no trente-neuvième oh crac j'ai encore fait une place pis là ils ont mis des points brum ils ont mis des points bon bah tant pis argent 114 000 ça c'est 130 le body c'est 160 les suspensions 130 et c'est 160 eh ben je pense qu'on va faire le châssis en fait après alors Pocono donc Pocono euh c'est un circuit qui est très particulier donc on va faire ça tout de suite euh c'est un grand circuit donc euh ah oui non merde euh non je peux pas non on va rester on va rester comme ça je veux l'amélioration du châssis ce serait bien voilà c'est un tri ovale alors ça c'est le seul vraiment NASCAR c'est le seul tri ovale euh parce que là il ressemble vraiment à un triangle et en fait la particularité de Pocono c'est que les trois virages là il y en a que trois ont chacun un banking donc euh une inclinaison différente et en fait à Pocono la stratégie c'est d'avoir euh une voiture réglée pour deux des trois virages c'est impossible de régler sa voiture pour que elle puisse réussir les trois virages du circuit de façon correcte donc on essaie toujours de la régler pour deux virages et euh toujours le premier euh obligatoirement faut que le premier il soit il soit bon voilà c'est toutes les équipes cherchent à avoir le premier virage correct avec le réglage et les deux autres ils choisissent un des deux voilà donc euh on va passer à la qualif ça se trouve j'ai changé de réglage pour rien mais c'est pas grave euh je vais vérifier ouais c'est bon je suis en qualif et donc du coup et c'est un très grand circuit Pocono c'est un grand circuit voilà hop on va partir tout de suite euh ben du coup je vais continuer à répondre aux questions pendant que je fais mon tour à Pocono alors euh alors c'était pas une question c'était plus une remarque qu'avait fait quelqu'un mais qui me disait que euh sa voiture quand il était en ligne droite et qu'il ne touchait pas au joystick sa voiture elle partait toute seule vers la gauche et il pensait que c'était un bug parce qu'il a le jeu en version craqué bon pas du tout c'est tout à fait normal que la voiture parte vers la gauche ne t'en fais pas en fait euh si vous prenez une voiture de nascar et que vous la mettez sur euh sur une surface qui est plane droite hein sur une route par exemple vous vous rendrez compte que la voiture en fait elle penche vers la gauche elle est plus basse du côté gauche que du côté droit et en fait c'est fait exprès pour améliorer la la capacité de la voiture à pouvoir tourner dans les virages voilà ça améliore en fait sa sa tenue donc euh en ligne droite la voiture elle a tendance à partir vers la gauche et euh si vous regardez des caméras embarquées en NASCAR en ligne droite le pilote a toujours tendance à tenir son volant un peu vers la droite pour euh pour contrer euh cet effet là donc ce premier tour est extrêmement mauvais extrêmement mauvais franchement je le dis tout de suite il faut que j'en fasse un second euh donc ça c'est euh 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 est-ce que je suis l'indica ? alors oui euh je vais essayer surtout de suivre cette année parce qu'en fait euh donc il y a un pilote français en IndyCar qui s'appelle Simon Pagenaud alors vous connaissez peut-être hein il a fait il a participé aux 24 heures du Mans euh il y a quelques années déjà et il est en IndyCar depuis euh ça doit faire 2 ou 3 ans et en fait euh bah il est très bon Pagenaud il a déjà gagné quelques courses en IndyCar et euh je sais plus ce que je voulais dire et cette année donc déjà l'année dernière il était rentré chez la Penske donc la Penske qui est une des équipes les plus légendaires en IndyCar bon bah je me suis complètement nuqué sur mon cours c'est génial je sais pas comment je vais faire je pense que ma qualif est morte waah ça va tranquille tu me rendes dans le cul cul toi euh bon on va retire et ça va être une qualif très mauvaise dernier bon bah voilà ça c'est fait waah ah j'ai baissé la difficulté c'est encore plus je suis encore plus mauvais qu'avant génial donc IndyCar oui je suis parce que Pagenaud j'ai envie qu'il se batte pour le championnat l'année dernière c'était sa première année Shpensky il a pas fait une super année alors qu'avant il se battait limite pour le championnat donc cette année j'espère qu'il va se battre pour le championnat donc oui je vais essayer de suivre IndyCar et la dernière question vite fait avant que la course commence euh on me demandait si la NASCAR ou la F1 était plus chère en me donnant l'exemple de AS puisque AS a une équipe pour les deux championnats euh la F1 c'est largement plus cher que la NASCAR il faut être très clair de toute façon euh donc Mercedes, Renault, Ferrari clairement en une année ils disent qu'ils ont un budget de 300 millions pour la F1 ils vont débourser 300 millions c'est gigantesque en NASCAR pour la logistique tout ça pour euh pour euh avoir ton équipe qui se déplace sur tous les circuits de la saison et tout ça coûte entre 10 et 20 millions c'est à dire que Manor qui a plus de 10 équipes a plus d'argent pour développer sa voiture qu'une équipe de NASCAR va en utiliser pour développer la sienne et pour euh... donc oui la NASCAR c'est... c'était... c'est... c'est... beaucoup moins cher beaucoup moins et de toute façon euh... les équipes euh... donc on a les grosses équipes qui développent leurs voitures qui développent leurs moteurs et on a les plus petites... les plus petites équipes qui eux vont acheter les voitures donc les châssis hein ou les moteurs euh... aux plus grosses équipes voilà donc c'est ce qu'on appelle des équipes clientes exactement comme en F1 exactement pareil donc voilà donc du coup on va partir sur Pocono euh... apparemment je vais être très mauvais donc c'est pas grave on va faire avec oh putain c'est fort ouuuuuh... alors... premier virage me fait très peur ah y'a que 8 tours je sais pas quand ils vont freiner mais... ils freinent pas d'accord alors ça déjà ça change des choses ils freinent pas au revoir les gars au revoir putain mais comment ils font ? comment ils font ? c'est horrible ouaaaah le sous-virage de la mort non mais c'est pas possible les gars revenez revenez ouaaaah mais c'est incroyable C'est impossible Ils peuvent pas aller aussi vite J'ai une seconde de retard Sur le mec devant Ah non mais là c'est affreux Wouah mais c'est pas possible Oh putain ça tape D'accord Très bien Bon bah ok Ça va être une course absolument déprimante pour moi Parce que là Je suis Largement Le plus mauvais Mais alors large large C'est à dire que Dylan devant moi Je suis même pas sûr que je vais réussir à le rattraper C'est affreux C'est absolument affreux Wouah Faut vraiment que je développe la voiture Et en plus Pocono on y revient dans la saison C'est un celui qu'on fait deux fois Donc du coup Ça va être parti pour deux courses Non mais c'est pas possible Mais vas-y arrête de se virer à ce point Voilà Reviens Regarde le retard qu'on a sur le 41ème On a trois secondes déjà C'est affreux Oh j'ai perdu un truc J'ai perdu un truc J'ai perdu un truc Il y a un débris Normalement il y a drapeau jaune quand il y a un débris Il y a toujours drapeau jaune quand il y a un débris en Aska Ils sont très prévenants C'est pas possible C'est pas possible Le désespoir absolu Reviens Dylan Je te prends la spi Reviens C'est pas possible Mais vous pouvez pas aller aussi vite Il me faut des gros sponsors C'est affreux Il me faut vraiment des gros sponsors Parce que J'ai besoin de pognon Oh la 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 Reviens ici tout de suite Oui Ah j'ai l'air d'avoir été un peu plus rapide ce coup-ci Ça me satisfait un petit peu Ah la vache On est au sixième tour C'est long C'est très très long Oh la vache Allez rattrape Ah 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 Comment il fait C'est pas possible Non là c'est bien Là c'est bien Oui Ça y est On rattrape Dylan On rattrape Dylan On va peut-être pas être dernier aujourd'hui Je suis deux secondes plus lent que le meilleur tour en course Ça veut tout dire C'est beaucoup deux secondes Je me suis complètement foiré Le premier virage J'y arrive pas du tout Là Mais vraiment pas du tout Un petit drapeau jaune serait le bienvenu Ouais Ils sont combien on est devant ? Ils sont trois on dirait Allez vas-y 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 Prends la spie Prends la spie C'est le tour de la bagarre là Oh oh punaise Ouais mais le draft il m'a fait complètement aller à l'extérieur du virage C'est pas cool Continue 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 Prends le draft Oui ça c'était correct Ça c'était très correct Clean Boyer a gagné Non c'est mort C'est mort mort Je vais finir dernier Magnifique Ah 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 Ce championnat se passe merveilleusement bien Ah Non c'est clair C'était pas du tout La meilleure course Et même le meilleur épisode qu'on ait fait Loin de là Donc du coup Bah du coup on est 39ème toujours Mais là maintenant Quasiment 20 points de retard sur Danica Et quasiment 30 points de retard sur Tidylon Alors là Ah punaise On va pas sortir de l'auberge Prochain épisode On va au Michigan Et Sonoma Alors Michigan c'est un circuit d'1,5 mal Donc parfait Si on a l'argent On pourra utiliser notre amélioration moteur Sonoma c'est le premier circuit Routier Avec le virage à gauche à droite Ça c'est bien Du coup 166 000 Donc on va améliorer le châssis Voilà Donc ça c'est fait Alors le body spécialiste Qu'est-ce que ça donne Je regarde vite fait Alors ça permet de fabriquer le meilleur type de châssis possible Le poids est réduit à nouveau Ce qui permet la meilleure valence Et le centre de gravité le plus bas Vraiment c'est mieux Donc ça ok Les sponsors Bah j'en ai pour 5 et 6 courbes Donc c'est pas Voilà quoi Stanley il paye bien Lincoln Bah Je pense que je vais les enlever à force les sponsors Lincoln je vais pas Comment on dit Je vais pas Prolonger Le sponsor avec eux Je regarde juste un truc Donc moteur 70 000 Donc je peux pas le mettre Et châssis Châssis in-house Je peux pas non plus Bah génial On pourra même pas faire ça pour le Michigan On peut juste tenter un Un in-house body Ah bah on fera ça tu vois Pour le Michigan On mettra un nouveau body Un nouveau Une nouvelle carrosserie sur la voiture On verra si ça a un effet positif Ou quoi Voilà Donc j'espère Quand même que l'épisode vous a plu Même si franchement C'était nul niveau résultat N'hésitez pas à liker la vidéo A poser vos questions Vos remarques Dans les commentaires en dessous de la vidéo A vous abonner à la chaîne Si vous voulez voir la suite De cette saison sur NASCAR 2015 En attendant je vous remercie tous Et toutes D'avoir regardé cette vidéo A la prochaine tout le monde Salut